c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois plus aujourd'hui mesdames messieurs bienvenue dans Decrypteco, merci surtout de suivre Ecofilm Télévisions, on va entamer aujourd'hui d'autres débats sur d'autres thématiques évidemment qui touchent aux questions économiques de la RDC avec mes co-débateurs évidemment, on va parler de trois sujets retenus justement pour cette journée on va parler de l'invitation du procureur près la cour de compte justement l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguetekei on va également parler justement de la lutte contre la corruption, des mesures récemment prises par le ministre de la Justice Constant Moutamba dont notamment il a sommé justement la BCC ainsi que les banques commerciales de déclarer le bien et somme d'argent saisie, confisquée et gardée à la co-débisco et bien dans la dernière thématique on va s'apaisantir justement sur des mesures récemment annoncées par le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de ville Didier Tenguetelito qui souhaite restreindre juste d'abord les horaires de boisson de 17h donc ils vont fonctionner de 17h à 22h pendant la semaine et une amende justement qui sera appliquée, qui sera imposée sur toute personne surprise sur la voie publique en train de jeter des immondices sur la voie publique ou en train de dégrader l'environnement et bien pour apporter, pour discuter, pour débattre de ces sujets qui sont vraiment des sujets à chaud qui continuent de faire debat chez vous à la maison mais également ici sur ces plateaux et bien j'ai reçu deux invités à mon extrême gauche, il y a Thierry Kabasubabo, bonjour et bienvenue bonjour monsieur Osé, merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir de reprendre à votre invitation et de partager les plateaux avec vous, c'est un privilège, merci merci également, je rappelle que vous êtes juriste, avocat au barreau des Kinshasa Matete exactement, et à mon extrême droite j'ai reçu Serge Betou, bonjour et bienvenue bonjour monsieur Osé, bonjour, je suis très content encore une fois de plus d'être ici en fait c'est la maison déjà, je vous remercie pour cette marque de confiance et surtout à la direction des Kofin TV, c'est un réel plaisir pour moi pour pouvoir débattre et parler des questions vraiment je dirais des questions qui brûlent, des questions brûlantes, des questions d'actualité vous avez plusieurs casquettes, vous êtes économiste de formation, vous êtes entrepreneur, vous êtes également analyste des questions politiques tout à fait, et bien avec vous, on va justement alimenter le débat, on va discuter, on va décortiquer ces trois thèmes retenus pour ces numéros de Décrypte Éco, et bien le débat sont lancés, on va commencer par la première thématique je l'ai annoncée à l'entame justement de l'émission, et bien l'invitation du procureur général près la cour des comptes à l'inspecteur général de finances le chef des services Thierry Kabasubabo, cette invitation a fait couler en tout cas beaucoup d'encre des salives a fait moult réactions sur la toile, au sein même de la classe politique, on a vu beaucoup de gens commenter cette actualité mais il y a toujours cette petite question qui revient, est-ce que le procureur général près la cour des comptes est habilité justement à inviter l'inspecteur général de finances ? Monsieur Osez à cette question, s'il faut répondre pas oui ou non, moi sur ces plateaux je dirais oui je dirais oui pourquoi, parce que monsieur le procureur général près la cour des comptes est compétent ou est habilité d'inviter le responsable ou l'inspecteur en chef des services de l'IGF ainsi que tout fonctionnaire ou tout agent de l'État qui touche aux finances publiques ou qui gère le bien de l'État cela et de sa compétence étant le parquet près la cour des comptes et à cette question ça nous amène directement à analyser la compétence de la cour des comptes ainsi à déterminer si la cour est compétent par l'entrichement, par l'entremise du paquet y rattaché d'inviter le responsable des services de l'inspection générale des finances à répondre devant elle. C'est cette question-là que beaucoup de gens ne veulent pas répondre mais ils vont dans tous les sens. Monsieur Osez, lorsque vous parcourez la loi la loi notamment celle qui a, la loi qui a créé, qui a organisé qui porte création et organisation de la cour des comptes. Exactement. La création et l'organisation de cette cour-là ici je peux me renvoyer à l'ordonnance loi numéro 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la cour des comptes lorsque vous allez, ici je n'aborde que la question relative à la compétence de la cour des comptes d'abord, d'abord sa compétence, d'abord la compétence de la cour parce que le procureur est rattaché à cette cour-là. Lorsque vous parcourez cette loi et notamment en parcourant les dispositions des articles 21, 23, 25 et suivant, vous allez vous rendre compte que la cour des comptes est compétente pour entendre. Ici, il a la compétence, c'est ce que dit l'article 21, la cour des comptes dispose de pouvoirs général et permanents de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi que des établissements. Déjà cela, c'est une évidence. Vous dites que la cour est compétente. C'est compétente. Déjà de 1, je note cela, mais l'inspection générale des finances étant un organe de la présidence de la république, l'invitation adressée à l'inspecteur général de finances devrait en principe avoir la bénédiction ou plutôt l'autorisation express du chef de l'état. Là, au moins, vous êtes d'accord. Monsieur Osez, vous êtes en train de m'amener d'aller vers le fond. Jusqu'à là, nous sommes sur la forme. C'est sur la forme. Votre question préalable était d'abord de déterminer si la cour est compétente ou si les ministères publics près de cette cour-là, le procureur général qui représente les parquets près de cette cour, est-il compétent ou habilité d'inviter, de citer devant cette cour ? Le responsable en chef, l'inspecteur en chef de l'IGF, nous avions dit qu'il est compétent, le procureur général. Voilà. Maintenant, revenons à la deuxième question, si ça sera... Permettez-moi de vider cette question-là et je reprends rapidement la deuxième question. La première, l'article 21, l'article 23 de la loi de l'ordonnance-loi précité donne à la cour la compétence d'entendre. Surtout l'article 23, il est disposé, ce qui suit, sont soumis en matière de discipline budgétaire et financière tout fonctionnaire de l'état ou tout agent de l'état qui a la gestion des choses publiques. En considérant cette disposition, il est évident que la cour est compétente. Alors, auprès de cette cour est rattachée à un parquet. Voilà. Et lorsque vous parcourez... Parce que le problème, ce n'est pas de la cour, mais le problème, c'est que c'est le procureur général près de la cour de compte qui a adressé justement cette invitation. Monsieur Osez, le procureur général a su le ministère du ministère public près de cette cour-là. Avant qu'il soit compétent, il faut d'abord que la cour soit compétente. D'aucuns disent que c'est plutôt au premier président de la cour des comptes à adresser une invitation et non, procureur général près de la cour des comptes. Monsieur Osez, nous sommes en train de parcourir la loi. On y va. La loi, encore la loi, permettez-moi de revenir à la loi. La loi, encore dans son article 12, dispose clairement, et ici, il donne les compétences du procureur général. Les compétences du procureur général. Lorsque vous parcourez les dispositions de cet article 12, le procureur général, dans son premier alinéa, il exerce son ministère par voie de conclusion, d'avis et de réquisitions. C'est ce qui est dit. Voilà. À la linéa première. Mais lorsque vous prenez la linéa 3 et la linéa 4, on définit de quelle manière il agit. De quelle manière il agit? De quelle manière il agit? Par voie de conclusion et par voie de réquisitions. De quelle manière il agit? M. Osez, le ministère public qui exerce son ministère par voie soit d'avis, soit de des conclusions, soit de réquisitions, il est habilité avant que la cour de compte exerce son contrôle juridictionnel en tant que cour judiciaire. Parce que là, il faut rappeler que la cour de compte, c'est une juridiction juridictionnelle à caractère spécial ou c'est une juridiction spécialisée qui juge le compte, qui juge les finances publiques, qui veille sur l'utilisation transparente, efficace de finances publiques et des biens de l'Etat. Révenons dans le débat, je vous avais demandé si le procureur était compétent, vous avez exposé justement le fait avec des articles de la loi organique portant de la cour de compte. Mais alors, il aurait dû au moins bénéficier, il aurait dû avoir l'autorisation du président du chef de l'Etat, là où vous êtes d'accord avec moi. Je l'ai dit tantôt, s'il n'est pas prendre beaucoup de parole, je l'ai dit tantôt, vous m'amenez déjà dans les fonds, mais restons sous la forme, nous avions vidé la compétence, nous avions vidé la compétence du parquet, mais maintenant, c'est maintenant, permettez-moi, je ne vais pas entrer, je ne vais pas entrer dans les détails, je reviendrai peut-être prochainement pour analyser de manière étendue la compétence. On a trois thématiques. Néanmoins, ici, c'est ce que nous voulons dire, le procureur. Sur le plan de la forme, sur le fonds, il a la compétence d'inviter, mais sur la forme, qu'est-ce qui se passe? Sur la forme, il faut rappeler que l'IGF est un service public qui relève directement du présent public. Voilà. sur le plan de la forme, il y a des vices. Le premier vice est que, avant d'inviter de sur quoi l'inspecteur en chef, ainsi que ses collaborateurs, la cour de côte par l'entremise du procureur général, après ce coup, il devait néanmoins avoir la probation ou la validation du présent public. Parce qu'il y a le principe, ces inspecteurs, avant d'être, ils sont bénéficiaires de privilèges de poursuites. Ça, il fallait le dire clairement. Ils sont bénéficiaires… Parce qu'ils rencontrent premièrement aux présidents de la république. Non. Ils sont bénéficiaires de privilèges de poursuites. Et ils sont bénéficiaires de poursuites. De poursuites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième vice par rapport à ce qui se passe, c'est le communiqué du parquet après la cour de compte. On a vu le procureur, après cette cour, émettre un communiqué qui est soumis à la population, à la publicité… À l'opinion publique. Alors que le travail du parquet est donc éparqué, l'instruction, un karaté inquisitorial est secrète. C'est-à-dire, il ne pouvait pas… Sur le plan de la forme, il y a quand même juste une procédure. Sur le plan de la forme, il y a un problème. Voilà. Là, nous devons le dire. Il y a un problème. Mais quand on fond, nous disons que ces procureurs, après cette cour, étaient habilités d'inviter l'inspecteur en chef ainsi que tous les autres noms qui sont cités. Voilà. Je vais revenir encore vers vous Thierry Kambasoubabo. Nous allons cette fois-ci écouter votre co-débatteur qui languit d'ailleurs d'envie de vous répondre. Serge Bétouf, vous avez certainement entendu parler de cette invitation. En fait, j'ai entendu parler… On a eu quelques éclairages par rapport à la question qui fait debat actuellement. L'invitation du procureur général près la cour des comptes. Vous avez écouté M. Thierry Kambasoubabo. D'après lui, les procureurs généraux ont ces compétences-là. Vous avez un petit commentaire, une petite réponse, vite fait, avant de vous lancer la question qui vous concerne. En fait, par rapport à cette question, certes, je ne suis pas juriste, mais il y a suivi plusieurs débats à la télé. Voilà. Certains juristes, qui certes, d'aucuns disaient que non, il n'a pas compétence. Les autres, oui, comme le cas de notre… M. Thierry, je rappelle, a dit oui, s'il a compétence, mais il y a une vice de procédure. Parce que sur le plan de la forme, il y a une vice. D'abord, les communiqués rendus publiques, et puis deuxièmement, il n'y avait pas l'approbation, plutôt l'autorisation du chef de l'État du Président de la République. D'accord. C'est-à-dire, comme le maître vient de le dire, il y a eu d'abord vice de procédure. Mais quant à moi, il faut d'abord comprendre, comme le maître l'avait très bien dit ici, la mission de la Cour de Compte. Que ce soit, est-ce que l'IGF est-il ? Et puis est-elle justifiable devant la Cour de Compte ? C'est ça, la grande question également. La grande question. Moi, j'aurais entendu que non. Parce que l'IGF, encore, est-ce que l'IGF… C'est un service d'abord… C'est un service de bénéfice… Pardon, le terme m'a échappé, maître Stéphane. La poursuite… Oui, le bénéfice de poursuite de l'IGF. Parce que l'IGF dépend directement du président de la République. Des inspecteurs… Des inspecteurs, justement. Quand on parle de l'IGF… C'est-à-dire, l'IGF, c'est-à-dire l'inspection générale… On ne voit pas… Les inspecteurs sont des inspecteurs visés. Oui. En fait… On est un juriste sur ces plaintes. On y va. Bon. D'abord, il faut comprendre c'est quoi la mission de l'inspecteur… Comment dirais-je, de la Cour de Compte ? Parce que, que je sache, l'IGF ne gère pas le dénier public. Exactement. L'IGF n'est pas une institution financière… Un organe de contrôle… C'est un organe de contrôle… Des financements publics… Des financements publics… Des financements publics… Rattachés à la présidence de la République. Exact. C'est-à-dire, la présidence de la République… Il faut savoir que la présidence de la République… C'est d'abord une institution… Institution… Vous voyez un peu… Alors, on y va… Vous parlez… D'abord, s'il faut parler de la présidence de la République… Je ne sais pas moi si la Cour des Comptes aussi est… Habilité ou soit… Et compétente… Comment dirais-je… D'entendre… Ce… C'est-à-dire tous les services… Tous les organes… Rattachés à la présidence de la République… C'est ça aussi la question. A écouter… Maître Thierry Kabasubabog… Votre co-débatteur… Il a… Il a longtemps… En tout cas… Moi… Je ne suis pas… Il a parlé… Il a parlé de… De l'autorisation… Je ne suis pas juriste… Je ne suis pas juriste… Du chef de l'État… Quant à l'autorisation… Quant à… Comment… À la compétence du procureur… Près la Cour des Comptes… Je suis tout à fait débitatif… Je le dis… A moins qu'il y ait des preuves solides… Parce que jusque-là… Je ne suis pas convaincu… Et… Je reste dans ma position que… Vous voyez… Jusque-là… Que le procureur… Près la Cour des Comptes… N'a pas compétence… C'est du populisme… D'après vous ? Ça s'apparente… Ça s'apparente… Ça s'apparente… Parce que… Parce que le fait… Lorsqu'on regarde le fait… On ne voit pas… Vous ne voyez pas… Vous ne voyez pas… De quoi attiser… Parce que… Si nous entrons même… Si nous entrons même… Dans le fond de cette histoire… De la GKM… D'une demande de la GKM… Oui… De toutes les façons… Qui a demandé… Une consultance… Une consultance… Parce que là… Si il y a des personnes… Pour former ces compres agents… Oui… Les personnes qui doivent être… Plutôt interpellées… Qui devaient être interpellées… Je crois que c'était… Comment… Les gestionnaires… De la dite entreprise… C'est-à-dire de la GKM… Et si… Rattacher à la prison… L'IGF… L'IGF a été… On a sollicité… La GKM a sollicité… Le service de l'IGF… Pour… Instruire… Ou soit… Pour former ces agents… En matière… De la transparence financière… Je crois… Parce que… Je donne un exemple ici… Si vous allez… À… À… Comment… Au conseil permanent des comptabilités au Congo… Oui… La CPCC… La CPCC a une mission bien définie… Mais il arrive deux fois… Que la CPCC… C'est-à-dire… Est sollicitée… Pour la formation… N'est-ce pas… Comment dirais-je… Est sollicitée… Pour autre chose… Parce que la CPCC… Forme aussi des comptables… Etc… La CPCC est sollicitée… On peut solliciter un service… Et lorsque vous sollicitez un service… Vous devez… Payer… C'est pas… L'IGF… De sortir de l'argent… Pour envoyer ces agents… Pour sceller… Pour prendre en charge… Ces agents… Ah oui… C'était pas ça… Je pense… S'il y a eu décaissement… N'est-ce pas… De la part de la GKM… Pour payer… L'inspection générale des finances… C'était par rapport au service rendu… Qui n'avait rien à voir avec… Qui n'avait rien à voir avec… Qui n'avait rien à voir avec la corruption… En tout cas… Bon… Je ne suis pas… Comment dirais-je… Comme je l'ai dit… Je ne suis pas juriste… Je me réserve un tout petit peu… Mais je pense que… C'est du… Il y a un peu du populisme dedans… Le maître vient de le dire ici… C'est-à-dire… Il n'y avait pas besoin… Il n'y avait pas besoin… De publier… De publier… Cette invitation… À la place publique… Cette invitation… Pour quel motif… Vous savez… Aujourd'hui… J'ai comme l'impression… Que l'IGF soit dit… Monsieur Alinguete… Et certains inspecteurs d'IGF… Ce sont des personnes à abattre… Et là… On comprend que… Ce messier… Est en train de mener une guerre… Contre des cartels de mafias… La justice a plein droit… Lorsqu'il y a des clameurs publics… Lorsqu'il y a la justice a plein droit… De faire son travail… Personne ne s'oppose… Aux procureurs… De faire son travail… Nous l'encourageons… Mais nous voulons… Que ce travail soit bien fait… Et mieux fait… Vous voyez… Et d'après vous… Il y a cet acharnement… Qui continue… Mais vous voyez… Vous voyez… Depuis cette histoire… Sur l'inspection générale… Vous voyez… Depuis l'histoire… De voir… Des forages d'eau… Il y a… Israël Mutombo… Qui a été attaqué… Qui a été vilipendé… Vous voyez… On a même dit de lui des choses… Un… Un… Un journaliste d'investigation… Bah… Bah… Je ne sais pas… Non mais il faut avoir quand même… Certains respect… D'après vous… Il y a… C'est… On va dire… Cet acharnement… Cet acharnement… Qui continue… On est allé chercher… On est allé chercher… Quelques personnes… Quelques indiens… Etc… Cet indien… Qui a été d'ailleurs… Arrêté… Emprisonné… Ici… Qui dit qu'il travaille… Avec des… De preuves… En manuscrit… Écrit… Donc il y a des histoires… Des histoires… Des choses… C'est… C'est bizarre… Je crois que… Il est temps de protéger… Des personnes comme… Alinguette… Et… Et compagnie… Certes… Ni le sain… Chaque personne a ses défauts… Mais lorsqu'on veut… Aller… Loin… Il faut que la justice… Ou soit… Que chacun fasse… Son travail… Le problème… C'est… N'est pas… L'IGF comme inspection… Générale des Finances… Le problème… C'est la tête d'Alinguette… Comment… Faire taire ces messieurs… Oui… Je le dis aussi… Tantôt… Parce que… Si on m'accuse… D'un fait… Ou soit… D'un forfait… Le procureur… Ou soit… Le magistrat… A plein droit… De me saisir… De m'entendre… Voyez un peu… Ce que je vais dire par là… Voyez… Si ce n'est pas… Le procureur… Le procureur… C'est-à-dire… L'IGF est justifiable… Devant une cour… Compétente… C'est-à-dire… Ça n'empêche pas… L'IGF n'est pas intouchable… Voyez un peu… Messie Alinguette… N'est pas intouchable… Mais ici… En tout cas… Ça sonne mal… Voyez un peu… Ça sonne mal… Depuis… Il y a Anguie sous Roche… Il y a Anguie sous Roche… Vous avez suivi Joël Kitengé… Moukouba Joël Kitengé… Je répète ce qu'il a dit… Il a dit… Nous étions invités… Ici… A Rotana… Où nous étions… Au nombre de 27… Avec plus de 13 journalistes… Et certaines personnalités… Pour… Faire… Tomber… N'est-ce pas… Je ne parle pas éliminé… Faire tomber… Messie Alinguette… Suivez… Je l'ai dit… Je ne fais que répéter… C'est que… M. Kitengé Joël… Communicateur de l'UDPS… A bien déclaré… Et c'est sur la toile… Son émission… C'était sur… C'est vos confrères de 10ème rite télévision… Il a dit même… Que nous avons reçu des enveloppes… Moi personnellement… J'avais reçu 3500 dollars… Pour parler… Pour louer Alinguette… Mais… Écoutez… C'est tout à fait normal… M. Alinguette… Il n'a qu'à tenir fort… Parce que… C'est comme si vous menez… Non… C'est comme si… Il mène la guerre contre… Il est nuisible… Un système… Vous voyez… A des Pablo Escobar… A des… Al Capone… Vous voyez un peu… En clair… C'est la lutte farouche de l'IGF contre la corruption… Contre la corruption… Qui est à la base… Le procureur n'a qu'à faire son travail… Il a qu'à faire son travail… Parce qu'on dit… Il peut être saisi par la clameur… La clameur publique… Par une plainte… Etc… Donc… S'il veut faire son travail… Si c'est… Raison pour laquelle… J'ai dit que non… Je me réserve… Et je suis dubitatif… En écoutant les autres juristes… Dire que… C'est un débat purement des juristes… Un débat purement des juristes… Un débat juridique… Raison pour laquelle… Je reste un peu… Bon… Quitte à eux… De nous prouver… Vous voyez un peu… Que non… Tels… 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 Etc… C'est leur débat… De tous les jours… Vous voulez rebondir avant… Bien évidemment… Je ne peux pas… Je ne peux pas… Je ne peux pas… C'est un débat des juristes… Il n'y a pas un débat… Il n'y a pas un débat… Un juriste… Mais… Néanmoins… Vous pouvez rebondir… Il est fort aux articles… Donc il peut nous montrer… Tous les articles… Allez-y… Allez-y… Il ne faut pas s'en prendre à moi… Ici… Il n'y a pas un débat des juristes… Ici… En face de moi… C'est un ami… C'est un frère… Que je connais longtemps… Je suis hérit de partager… L'acteur avec lui… Oui… Euh… Serge Béthou… Ici… Il est question… Des évidences légales… Des évidences légales… Qui posent… Qui font débat même… Au sein de… Devant l'évidence… Tout le monde doit s'incliner… Il y a une question… Si on veut… 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 Rester… Dans… La loi… Dire les droits… Rien que les droits… Dire… Ce que la loi dit… Ici… Il n'y a pas une question… De débat… La cour des comptes… Par l'entremise… De son parquet… Y rattaché… Est compétente… La cour… Est compétente… Et le parquet… Ou le PG… Est compétent… Pour… Inviter… Quiconque… Qui touche… A l'argent… De l'Etat congolais… Je dis… Qui gère… Permettez… Qui touche… Qui touche… C'est-à-dire… Pas ici… Seulement… Celui qui gère… C'est-à-dire… Si vous êtes entré… Dans une… Dans une affaire… Où l'argent… De l'Etat congolais… Doit vous parvenir… La cour peut… Vous appeler… Pour vérifier… La régularité… Et la conformité… Justement… Il peut vous inviter… Et ici… Je voudrais… Enlever ceci rapidement… La cour… Ne fait pas un procès… A l'IGF… Non… Non… Il ne faut pas… Commettre ça… Dans la tête des gens… Je ne suis pas d'accord… A la publicité… Au caractère publicité… Du communiqué… Je ne suis pas d'accord… C'est… Le caractère publicitaire… Du communiqué… Je ne suis pas d'accord… Je l'ai déjà rélevé… Je ne veux pas y revenir… Je ne suis pas d'accord… Que… Il y a… Comment dire… Il y a… Acharnement contre l'IGF… Il n'y a pas de charlement… A la suite… C'est dans la compétence… De la cour… Et du parquet… Je ne veux pas dire ainsi… L'IGF est attaqué ici… Tout s'éteint ici… Nous disons que l'IGF est compétente… Alors quand la cour est compétente… Elle est compétente… Bon voilà… Quand l'IGF est compétente… Que… L'ordonnance loi… Que je vais citer… Préalablement… Précédemment… Dans ces… Articles… 12… 21… 22… 23… 25… 26… 27… 28… C'est à vérifier… L'ordonnance loi… L'ordonnance loi… Numéro… 87… Bas 005… Du 6 février… 1887… Portement création… Portement création… Portement… Fixant la composition… L'organisation et fonctionnement… De la cour des comptes… Donne compétence à la cour… Ça c'est une évidence… Donne compétence à la cour… L'organisation… La composition et le fonctionnement… De la cour des comptes… Et des disciplines budgétaires… Ainsi que la procédure… A suivre… Si vous prenez cette loi-là… Vous allez comprendre… Que… La cour… Est compétente… Mais… Où est le problème… Par rapport à ce que… M. Béthou vient de relever… La cour… Est compétente… L'IGF… Ce que l'IGF a fait… Est compétente… L'IGF peut procéder… A la formation… D'un service… Qui a fait appel… A elle… Elle est compétente… Le problème ici… La cour des comptes… Ne conteste pas… La compétence… De l'IGF… De former… Ici… Ici… Il n'y a pas… Contestation… Mais le problème ici… C'est lequel… Lorsqu'on attend… Le montant… Versé… Pour cette formation-là… Le problème… C'est le montant versé… Exactement… C'est-à-dire… Ici… La cour veut vérifier… Le caractère… Léonné… De ce contrat-là… De consultance… Ça lui revient… C'est de sa compétence… Vous savez… En matière de compétence… Toute institution est jalouse… De sa compétence… Comme l'IGF est jalouse… De ses propres compétences… L'IGF ne veut pas… Qu'on touche à ses compétences… Et la cour aussi… Ne voudra pas… Qu'on touche aussi… A ses compétences… La compétence… La compétence étant… Dans la procédure… Mais seulement que… Le caractère inquisitorial… Est secrète… De l'instruction… Au niveau du parquet… Parce que quand un parquet… Instruit… Les gens ne doivent pas savoir… Ce qui se passe… Mais quand vous mettez ça… À la place publique… À la place publique… À la place publique… À la merci de tout le monde… C'est là… C'est là… C'est là… C'est là… C'est là… C'est là… On aurait dit… Au préalable… Avoir… Sur la forme… Nous l'avions rélevé… Qu'il devait avoir… Il devait avoir l'équitus… Du présent public… Parce qu'il y relève… C'est un service… Rattaché… Directement… Au président… Voilà… Si… On va prendre le deuxième sujet… D'après ce que le maître dit… D'après son intervention… C'est-à-dire… On peut comprendre par là… Autrement dit… La cour invite… N'est-ce pas… Comment dirais-je… À titre… Informatif… C'est-à-dire… À titre informatif… Ils veulent… C'est-à-dire… La cour veut plutôt… Avoir… Juste les informations… Par rapport… C'est pas moi… Au montant… Comment dirais-je… De caissé… Et affecté… À l'inspection générale des finances… Je ne sais pas… Parce que… Comment dirais-je… En audite… On appelle la circularisation… C'est pas moi… Si la cour fait ça… Si ça relève de ses attributions… Bon… Mais… Ça relève de ses attributions… Non… Voilà… Il y a affirmation… Ça c'est inévidence… Ça on ne peut pas… Non… Je suis… Allez-y… Allez-y… Jusqu'là… Jusqu'là… Je reste… Parce que… Allez-y… On va prendre le deuxième… Le deuxième sujet… Allez-y… Parce que… Parce que… Justement… Selon certains juristes… L'IGF… Comment la cour… Des comptes… Soit le procureur… La cour des comptes… N'a pas compétence… N'est-ce pas… À entendre… L'inspecteur… Ou soit les inspecteurs… Général des finances… En tout cas… Une chose… Une chose… Une chose est sûre… C'est que la procédure n'était pas respectée… Oui… Ça… Déjà… Déjà… C'est que je… Je retiens… De vos deux… Là… Je suis d'accord… La procédure est biaisée… La publicité… La publicité… La publicité… La vague… On se pose la question… Pourquoi cette publicité ? Pourquoi cette publicité ? Alors… On va encore parler de la lutte contre la corruption… Evidemment… Et bien… Cette fois-ci… On ira au ministère de la justice… Le ministère de la justice… Où… Le ministre de la justice… A sommé… La banque centrale du Congo… Ainsi que… La banque commerciale… De transmettre… L'état de tout le bien… Et somme d'argent… Saisi… Confisqué… Et gardé à la Cogébisco… Cogébisco… Entendez par la… Commission de gestion de biens… Saisi… Et confisqué… C'était la première fois… Pour moi… D'entendre… Le nom… De cette commission… Je ne savais pas… Qu'il y avait une commission… Qui était chargée… De… De prendre le bien saisi… Par la justice… Serge Betou… Oui… C'est une information… Qui nous est tombée… Une décision… Que moi… Personnellement… Je trouve aussi sanitaire… Pourquoi ? La Cogébisco… Alors que… Certains… 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 Parle du… Alors que… Certains… Parle du populisme… Non… Là… Il ne s'agit pas du populisme… Là… Il n'y a pas de populisme… Voyez-vous… Je ne savais même pas… Qu'il y avait… Un organe… Que soit appelé… Cogébisco… C'est censé… C'est parti pour de bon… Je ne le retrouverai plus… C'est une très bonne chose… Je ne sais pas… Le problème… Le problème… C'est quoi en fait ? Le problème dans les fonds… Ce n'est pas que… Comment dire… Que ces biens-là… Réviennent… Aux personnes… Qui sont accusées… Dévant la justice… Qui sont en jugement… Dévant un juge… Mais plutôt… Il y a également… De biens saisis… Qui ne reviennent plus… A ces gens-là… Mais ces biens-là… Doivent revenir à l'Etat… C'est ça… Si c'était… De biens en termes d'argent… Par exemple… Si c'était… Comment dire… Une somme d'argent… Qu'on avait… Confisqué… Disons… On avait retenu… Le compte… On devrait… En principe… Déclarer… C'est plutôt… Le ministre s'inscrit… Dans cette démarche… Donc… Faire la publicité… De biens confisqués… Maître Thierry… Ou c'est peut-être du même affichement… Il y a des biens qui sont confisqués… Qui sont par la suite… Vendis… Aux enchères… Aux enchères… Et non… Remis… A la personne… Qui a été… Mise en cause… Non mais… Peut-être on va remettre… A la personne… Qui a été mise en cause… Si et seulement… Mais ici… Après procès… Qu'il serait innocenté… Voyez-vous un peu… C'est-à-dire… On accuse quelqu'un… Pour détournement des fonds… Détournement des déniés publics… Et on confisque… Et tout c'est bien… Et le ministre… Dépleure le fait que les officiers de la police judiciaire… Et officiers du ministère… Du ministère public… Ne transmettent pas… Justement… De biens saisis… C'est une infraction… C'est-à-dire… On doit d'abord commencer par… Inspecter… Faire… Comment dirais-je… Une inspection de fond en comble… Chercher qui a saisi… Quoi ? N'est-ce pas ? Et où sont ces biens ? S'il y a des inspecteurs qui sont impliqués… Dans le détournement de biens saisis… Ils doivent répondre devant la loi… Répondre devant la loi… Ils doivent répondre devant la loi… C'est aussi quelque chose… C'est une manière de… Comment dirais-je… De mettre… Comment dirais-je… Une manière de créer une transparence quoi… C'est ce que j'allais dire… D'assainir… Le maître… Ne sera pas… D'avis contraire… D'avis contraire… Non… Ne sera pas d'avis contraire… La justice a un problème sérieux… La justice est bonne… Parfois… Non mais… Attendez… Parce que moi… On se pose parfois des questions… Tu dis… Tosons là-bas… Arbre à palabre… Où nous avions nos violats… Lorsqu'il y a un problème… On cherche du juge… Coutimière… Vous voyez… Un peu… Pour résoudre… Parce que… Ça fait très mal… Très très mal… On en parle… Le président s'en plaint… Tout le monde s'est plaint… Espérons… On accorde tous… Les bénéfices des doutes… Au nouveau ministre… Espérons qu'il y aura quand même… Quelque chose de bon… Déjà… Au départ… C'est quelque chose… Je dirais… Que nous saluons… Une décision… Louable… Je salue… Personnellement… Une décision louable… On attend voir la suite… On attend voir la suite… Les 72 heures… Expire déjà… Oui… On attend voir la suite… On attend voir la suite… Ceux qui ne vont pas se soumettre… D'autala… On attend… Donc… Le communiqué a été rendu public… Le 16 juillet… Aujourd'hui… Nous sommes… Carrément… Arrivé… Au troisième jour… On va dire ainsi… Je pense que… Après ça… C'était 72 heures… 72 heures… 72 heures… Voyons voir demain… Peut-être qu'il y aura… Peut-être qu'il y aura… C'est pas moi… Des sanctions… Nous voulons voir… Parce que… Le communiqué ne vous convainc pas… Vous voulez avoir… Non… Vous voulez voir la suite… Si jamais… Cette mesure… N'est pas… N'est pas… N'est pas appliquée… En fait… Vous voulez… Le… Non réalisé… Ou soit… Non mis en application… Et qui souffre d'application… On est devenu… Trop d'imitatifs… C'est-à-dire… On est devenu… Comme on dit en Kikongo… C'est-à-dire… Les Thomas… Les Saint Thomas… C'est-à-dire… Nous voulons voir… Nous voulons palper cela… Ok… La décision vous plaît… Mais vous allez voir… La décision me plaît… La décision… Moi je suis d'accord avec ça… Mais nous voulons voir… Les œuvres… Alors… Je vais revenir vers vous… Maître Thierry Cabasso-Babo… Le ministère… Les officiers… De la police judiciaire… Et officiers du ministère public… Ne transmettent pas… A la commission des gestions… De bien saisis… En sigle… Les objets… Visés… Ni le procès… Verbo et afférent… Et c'est à la suite… De ces constats… Que le ministre de la justice… Et garde-seau… Constant Moutamba… A décidé… D'instruire… Les sommets… La BCC… Ainsi que… Les banques commerciales… Et… Voilà… Pour… S'émettre en ordre… Et déclarer… Le bien saisis… Un petit commentaire… Par rapport à ces sujets… Vous voulez répondre encore… Sur… Le propos de votre… Co-débatteur… Je ne reviendrai pas… Sur ce qu'il a dit… Monsieur Béthou… Je vais ici faire… Je vais ouvrir… En fait… La maternité de Cogé Bisco… Cogé Bisco… Ok… Allez-y… Parce que nous tendons vers la fin… Elle… Cogé Bisco… A vu les jours… Le 27… Le 26 septembre… 1979… 79… 79… Aujourd'hui… C'est jusqu'à ces jours… Vous êtes d'avis carré… C'est 45 ans… C'est 45 ans… Vous voyez que vous êtes étonné… Oui… C'est étonnant… C'est sa création… C'est un peu comme… Le GF avant l'avènement de Julien Linguette… On n'entendait quasiment pas parler… On n'en entend pas… Exactement… C'est par son ordonnance… Loi numéro 79… Base 026… Du 26 septembre 1979… Tel que modifié… Le 5 avril 1986… Que c'est… Cette commission… Cette commission a des missions qui sont connues… Sa mission primaire… C'est de réquerir… Garder… Et gérer… Tous les biens immobiliers… Et immobiliers… Placés sous la main de justice… Voilà… De déterminer… La destination… Des biens frappés… De la confiscation… Ou abandonnés à l'état congol… Voilà… Voilà… C'est ce qu'il dit… La loi… Mais c'est moi ici… Il s'est posé un problème… Je pouvais dire… Lequel… Où était… Où était… Où était… Où était… Constamutamba… Il vient… Véry Samo nommé à la tête du… Militaire de justice… Non c'est-à-dire… Il fallait qu'il y ait un Constamutamba aujourd'hui… Pour que c'est la… Il fallait qu'il y ait Constamutamba… Pour qu'on entende parler de cojébisco… On a exhumé… C'est-à-dire… C'est quelque chose qui a été intérêt… Alors que cette commission… Existe… Et encore plus… Écoutez… Cette commission est sous la tuité du ministère de la justice… Encore… Tous les ministres qui sont passés dans ces ministères… Avaient cette commission sous sa tuité… Encore que dans la composition même de cette commission… Elle est dirigée… Par un secrétaire général… Qui vient de… Qui est un avocat général… Près la cour de cassation… Voilà… Un avocat général… Près la cour de cassation… Qui est secrétaire général de cette commission… Il y a chaque… Il y a le ministère des défenses… Qui donne un représentant… Le ministère des finances… Qui donne des représentants… Le ministère de l'environnement… Qui donne des représentants… Et la bande centrale du Congo… Qui donne des représentants… Et donc… On peut dire que l'assainissement… De l'appareil judiciaire RD Congolais… Est en marche ? On peut le dire… Mais je suis loin de… Je suis loin de… Je suis loin de me sentir satisfait… Jusqu'à là… Mais je crois… Je crois encore… Je crois parce que… Je crois au rétablissement de ces pays… Il doit atteindre… Là où nous sommes en train de partir… Mais ici nous disons… S'il y avait les représentants… Du ministère de la justice… De la défense… Des finances… De l'environnement… De la bande centrale du Congo… Où étaient toutes ces institutions… Toutes ces régies… Pour… Rélever… Ou pour… Solliciter… A ce que ces commissions… Fonctionnent comme il faut… Raison pour laquelle… Donc… Je vais me rejoindre… Raison pour laquelle… On a dit qu'il y a un problème… Avec la justice… Je ne sais pas si… Mais… M. Osez… Moi en tant qu'avocat… Praticien… Étant… Souterrain… Nous souffrons… Des saisies… Irrégulières… Ça… Je ne vais même pas y revenir sur ça… Ce n'est pas le débat… Mais la saisie… Lorsque la saisie… Irrégulière… Qu'est-ce qu'on constate ? On saisit… Et après… Vous venez… On commence à vous dire des choses… C'était ici… C'était pas là-bas… Il y a même des biens saisis… Qui disparaissent… Et donc… Vous appelez à plus de rigueur… L'actuel ministre… De la justice… R.D. Congolais… C'est très salutaire… Son avènement… Son… Son arrivée… En tête… De ces ministères… On ne peut que… L'encourager… A continuer… Un avocat… C'est ça… Quand vous êtes bien formé… Vous aimez votre pays… Quand vous… On vous donne… La gestion de la chose publique… Vous ne pouvez que donner… Le meilleur de vous… Je le connais… Personnellement… Je le connais… Par l'entremise… De plusieurs personnes… Mais sinon… Nous avons aimé… Sa décision… Voilà… Un public… Un public… Défenseur… Que tout le monde soit au courant… Désormais… Lorsque votre bien est saisi… Si ce bien-là est saisi… Vous devez… Alors… Thierry… Je crois que ça va… En 30 secondes… En 30 secondes… Ça va ouvrir une boîte en 30 secondes… Parce que là… En 30 secondes… S'il vous plait… Nous sommes déjà arrivés carrément à la fin… Mais on va prendre ça en 30 secondes… Le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat… En charge de la politique de ville… Didier Ting et Télito… On souhaite restreindre les horaires de débit de boisson… De 17h à 22h… Et il impose… Par ailleurs… Une amende… En tout cas… Ce n'est pas encore applicable… Mais importante… Des 50 millions de francs congolais… Sur… Il va… Il va le faire… Là… Je… Je vide un peu… C'est un… Il va imposer… Il veut imposer… Une amende… Des 50 millions de francs congolais… Sur toute personne… Qui sera surpris… En train de jeter des immondices… Et… Sur… Dégrader l'environnement… Un petit commentaire… En 30 secondes… Le problème de la légalité… De cette décision… De la légalité… Sur les fonds… C'est bien… Sur les fonds… C'est bien… En fait… Ce n'est pas nouveau… Ce n'est pas que… Le ministre est en train d'inventer… Il est en train de rappeler… Ce qui devait être fait… Oui… Justement… C'était à la suite… De l'échange… Avec le ministre de la justice… Ce qui est tombé dans l'oubli… Parce que… C'est que le ministre… De… Le vice-ministre de… En charge de l'habitat… Ainsi que le ministre de la justice… Le ministre délégué… Le ministre délégué… Le ministre délégué… Le ministre délégué… Ensemble avec le ministre… Encore là… Constant Moutamba… Encore là… Constant Moutamba… Ils ont révé… À… 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 À réveiller… À ressusciter… Il y a une ordonnance… Une… 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 Une loi… Qui… Deveillait être d'application… Mais qui est abandonnée… Il y a là… Ce qu'on appelle… La désuétude… Votre appréciation… La désuétude… Monsieur… Monsieur Osé… En 30 secondes… Je suis à… Je suis dans mon… Je suis dans mon élément… Dans votre élément… Lorsque vous prenez… L'ordonnance numéro 75… Basse à 53… L'ordonnance numéro 75… Basse à 53… Du 13 mai… 1975… Réglementant les aires d'ouverture… Des débits… Des boissons… Et portant interdition… Des Nats-Clèbes… Sur l'étendue de la République… Tout ce qu'on a évoqué… En termes de fonds… Sont déjà évoqués… Dans cette disposition… Voilà… Le problème de la légalité… C'est à quel niveau ? Parce que lorsque vous lisez l'ordonnance… Les aires… Indiquées dans l'ordonnance… Sont différentes… Avec les aires indiquées… Ou proposées par… Le ministre… Là… Il va se poser un problème… De la légalité… Non… Il faut juste qu'il conforme… C'est conformé… Ou si… Quelles sont ces heures prévues… Par… Il faut… On m'indique… Que dans… Dans 30 secondes… De l'émission… Alors… Alors… S'il y a besoin… On va y revenir… On va y revenir… Alors… Serge Béthou… Cette mesure… Du point de vue juridique… Je n'ai pas… Je n'ai pas… Il y a une loi… Qui soutient… Cette mesure… Il y a une loi… Qui soutient… Cette mesure… La loi… Reste la loi… Mais sur le plan socio-économique… Vous savez… D'abord… Lorsqu'on en préprend quelque chose… On poursuit un but… Le but… C'est… Le… Le bénéfice… Vous voyez un peu… Je vais vraiment être un peu plus bas… C'est-à-dire… Le but… C'est d'avoir un profit… Et… Imaginez-vous… Vous commencez… Vous… Vous faites une activité de 5 heures… D'entends… Je ne sais pas… Quelle sera… Vous savez… Tout… Le monde n'a pas la même réalité… D'après vous… Tout le monde n'a pas la même réalité… Ouvrir le début de boisson… De 17h à 22h… Bon… Je ne sais pas… Quel est le motif… C'est-à-dire… Quel est le motif… Ça va impacter… Ça va impacter… Le revenu… Ça va impacter… Les rendements… Or… Lorsque le revenu est faible… Cela impacte aussi l'assiette fiscale… Parce que l'impôt est frappé… Par rapport aux bénéfices réalisés… C'est-à-dire qu'il y a un effet… C'est seulement… Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement… Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement… Parce que là… Je donne un exemple… On a parlé des nuisances sonores… Nous avons vu… À l'époque du général… Et puis on est revenu également… Le général Kassongo… Le général Kassongo… On aille à… A confisquer… Vous voyez la confiscation toujours… On aille à confisquer du bafle… Etc… La sonorisation de certains débits de boissons… On a tout fait… Le général Kilimbalimba arrive… On a recommencé avec la même opération… Qui n'y sont que des opérations de courte durée… Malheureusement… Moi je crois que… Il faut revoir la façon de faire… Vous allez vous entrer dans un débit de boissons… Où vous trouvez qu'il y a des nuisances sonores… Parce que je crois qu'il s'agit aussi des nuisances sonores… Raison pour laquelle on veut restreindre… L'horreur… Les heures d'ouverture… D'abord… Il faut que ceux-là… Ceux qui tiennent les tenanciers de ces débits de boissons… Soient encadrés… N'est-ce pas ? Comment est-ce qu'ils doivent tenir… Vous êtes plutôt pour une démarche pédagogique… Une démarche pédagogique… Mais aussi… S'il faut maintenant entrer dans le terme de loi… Parce que… Lorsque quelqu'un enfreint la loi… Parce que la nuisance sonore… Et… 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 Il faut arrêter la personne… On n'arrête pas la personne… On prend les instruments… On prend la sonorisation… Et on part avec… Demain ou après-demain… Il ne faut pas solliciter un prêt… Racheter… Il faut arrêter la personne… C'est la personne qui commet l'infraction… Et ce ne sont pas des instruments… Arrêtez la personne… Merci beaucoup… Serge Bétou… D'être passé sur ce plateau… De… De… De votre émission… En tout cas… Décrypteco… Merci… En tout cas… Je vous remercie… D'avoir répondu positivement… Je vous remercie… Merci également… Je sais… Je sais… Je sais que le débat va continuer… C'est dans les couloirs… Également chez vous… A la maison… Merci à vous… D'avoir suivi… Cette émission… Restez fidèles… Au programme… Décrypteco… Prenez rendez-vous prochainement… Pour un nouveau numéro… De Décrypteco… Décrypteco…